La LICRA aussi, l'organe de censure sioniste qui sévit dans notre beau pays depuis tellement longtemps. Là, ils ordonnent le retrait de mon DVD Le Mur. La LICRA. Donc, dépêchez-vous de l'acheter. Ils ne veulent pas du mur. Alors, même que le président de la LICRA, le délinquant potentiel Alain Jakubowicz, vous voyez, c'est un délinquant potentiel, vous êtes encore moi. Donc là, c'est un scoop que je vous livre. Alain Jakubowicz a été mis deux fois en examen devant un juge d'instruction. Il est devant un juge qui instruit ce qu'il se passe. La quenelle, c'est en fait très grossier. C'est une sodomisation. Et d'ailleurs, très souvent, il a accompagné les explications de ce geste et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Et il est clair que c'est un salut nazi inversé. Au lieu que le bras soit tendu, il est baissé. On met le bras ici. Et en fait, c'est parfaitement ce que Diodonné a expliqué de longue date. Normalement, il devrait démissionner de son poste de président de la LICRA. Il est mis en examen. Je peux vous le dire, puisque c'est moi qui l'ai fait mettre. Il est mis en examen par rapport à des propos ignobles, diffamatoires, évidemment, qu'il a tenus à mon endroit. Aveuglé par cette haine obsessionnelle du non-juif, ce charognard de la mémoire voudrait priver le peuple français d'un DVD de Franche Rigolade. Donc, on a envie de lui dire, bon, on entend à la radio que les juifs font leur alia et tout. Ce serait peut-être pas mal qu'Alain, peut-être, tu fais ton alia. Alia ou pas. Ou autre chose. Mais parce que là, si, si, ça va pas. Si t'es pas content, à un moment donné, peut-être ils ont des programmes audiovisuels qui t'amusent là-bas, plus qu'ici. Peut-être que tu n'es plus adapté à une époque, ou je sais pas. Parce qu'ici, le rire, en France, ça a toujours été une tradition de libre-pensée. Tu comprends ? Peut-être que tu... Je sais pas. C'est à toi de rêver. Ce n'est pas à moi de t'en poser quoi que ce soit. Ah, comme dirait mon directeur de la publication, tu sais, là-bas. Continuer à signer la pétition. Tu sais, il y a une pétition pour, effectivement, demander la dissolution de cet organisme qui terrorise la libre-expression. Plus vite, on en aura fini avec la LICRA. Plus vite, enfin, on aura une libre-expression en France. Le sens critique qui va se remettre en place. Et les gens qui n'auront plus peur de cet organe terroriste de la pensée. C'est bien. Allez, signez cette pétition. 200 000. Quand ils se rassemblent, les mecs de la LICRA, ils sont 3 ou 4. Puis ils ont du mal. Les imposteurs.